Bienvenue dans Empathie, un podcast de Benjamin Lubzinski. Aujourd'hui un épisode spécial sur la santé mentale en collaboration avec le Centre Hospitalier du Rouvray. Empathie, c'est le podcast qui fait du bien et qui le fait bien. Et parce qu'on oublie toujours, pensez à vous abonner sur vos autres podcasts et à nous battre des étoiles plein la vue. Cinq si possible et des commentaires pleins d'empathie. Et pour ce qui aime la vidéo, retrouvez-nous aussi sur Youtube. Je suis vraiment ravi de commencer cette émission avec vous, Xavier. Vous êtes patient au CHR, au Centre Hospitalier du Rouvray. Et vous, Maud, vous êtes son médecin, vous êtes psychiatre et vous travaillez également dans la recherche ici au CHR. C'est un établissement, un centre hospitalier pour la santé mentale, mais c'est aussi un pôle de recherche. Moi, quand je vais sur le net pour trouver des informations, une des choses qui me déprime, et on va parler aujourd'hui de la dépression, donc le mot est assez juste, c'est la difficulté à trouver une information fiable, réaliste, dans laquelle on puisse se projeter. Parce qu'être un patient, prendre le temps de découvrir qu'on ne va pas bien, oser le dire à des personnes, voir son médecin généraliste, voir un psychiatre ensuite ou un psychologue, tout ce parcours-là prend énormément de temps. Et finalement, c'est bête à dire, mais avoir une culture générale de la santé mentale, c'est excessivement important parce que, Maud, vous allez me le dire, ça touche combien de pourcent de la population, la dépression ? C'est 321 millions de personnes dans le monde, selon les estimations de l'OE. Donc voilà, on n'est vraiment pas, si vous souffrez de dépression, on n'est vraiment pas seul. Et il ne peut pas y avoir plus, ça ne veut rien dire, mais il ne peut pas y avoir rien de plus normal que d'avoir une dépression au cours de sa vie. Ce n'est pas pour ça qu'il faut l'accepter et la subir. Donc l'idée, c'est de savoir ce que c'est que la dépression, comment elle se traite, les difficultés qu'on peut avoir pendant ce parcours, et puis toutes les nouvelles pistes de soins, parce que Maud est spécialisée notamment dans la neurostimulation. Ça fait partie des nouvelles techniques qui permettent d'aller au-delà des antidépresseurs, ou en tout cas, vous nous en parlerez d'une manière plus précise tout à l'heure. Et merci beaucoup, Xavier, d'avoir accepté de témoigner, parce que je trouve qu'il n'y a rien de mieux qu'un patient qui a le vrai vécu et la vraie expérience pour transmettre ce que ça fait. C'est une parole qui touche beaucoup, beaucoup plus que celle d'un psy. Et la première question que j'aimerais vous poser, c'est quand vous êtes-vous rendu compte que ça n'allait pas et qu'il fallait consulter ? Je me suis vraiment rendu compte par des aspects physiques. C'est-à-dire qu'effectivement, en tout cas pour ma propre expérience, il y a eu un terrain anxiogène, peut-être dépressif, que j'ai depuis l'adolescence. Voilà, donc bien stressé. Bien stressé, mais pas forcément visible. On a aussi, par la société, une image à tenir, en travail, en famille. Voilà, on a toujours la sensation de paraître bien, de paraître tout va bien, ne vous inquiétez pas. Si vous nous regardez en vidéo, vous voyez Xavier, il est costaud. Non, 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 il a un côté, c'est gentil ce que je veux dire, mais un côté monsieur propre, c'est-à-dire bien costaud. C'est le côté de l'œil, par rapport aux cheveux. Oui, moi c'est la même chose, je ne vous aime pas la pierre. Je ne suis pas avec ça, il n'y a pas de souci. Mais il faut bien se dire que la santé mentale, c'est toujours quelque chose de profondément intime. Et on a tendance à se dire, il y a des gens qui se disent, je ne suis pas stressé. Pourquoi ? Parce que les gens à l'extérieur ne le voient pas. Exactement. Quelqu'un qui est stressé, c'est quelqu'un qui a la jambe, qui bouge comme ça à toute allure, c'est quelqu'un qui bouffe les ongles. Mais en fait, la réalité... Pas que, non, tout à fait. Et vous avez raison de souligner. Alors, ce n'est pas que je tiens à avoir une image de monsieur parfait ou de monsieur propre devant les gens. Mais effectivement, on est rangé dans des étiquettes et inconsciemment, on essaye de bien se tenir en société parce qu'on sait que ça favorise les échanges, la valeur. Mais ce n'est pas parce qu'on paraît propre, bien sur soi, en bonne santé, je veux dire physique, qu'au fond de nous, tout va bien. Il y a une certaine barrière en disant, je n'ai pas envie non plus de montrer que ça ne va pas bien. J'essaie de le gérer tout seul pour ne pas impacter ma famille, mes proches. Il y a aussi un côté peut-être où on se dit, il faut que je sois courageux. Tant que je suis courageux, que je travaille, que je fais des choses, c'est-à-dire que je ne suis pas en dépression. Exactement, parce que vous êtes rangé dans des cases, c'est vraiment ce que je parlais beaucoup avec Théodore Parmel, c'est un peu la stigmatisation, c'est la société d'aujourd'hui, il faut être dans une case. C'est-à-dire que vous êtes bien, vous vous habillez, vous vous lavez le matin, vous avez besoin de travail, tout va bien, vous avez une famille, des enfants, vous êtes parfait, mais ce n'est pas ça. C'est-à-dire que, je préfère le souligner, je pense que la dépression, si je l'ai bien compris, puisque je la vis, c'est propre à chacun, en fonction. On peut avoir des événements graves extérieurs, des événements qui se voient, on peut avoir des événements qui ne se voient pas, chacun le gère différemment. Très concrètement, on peut être en dépression parce qu'on a connu un deuil, parce qu'on a connu du harcèlement au travail, parce que la vie est tout simplement difficile, ou pour d'autres raisons dont on parle vraiment. Et puis on peut aussi être déprimé sans raison, c'est aussi une maladie. C'est un petit peu ce que je dis aussi. On parle vraiment de facteurs précipitants, tout ce dont vous avez évoqué, mais avant tout, c'est une maladie, et des fois, il n'y a pas de facteur explicatif, ou en tout cas, ils n'ont pas encore été identifiés. Très clairement, il ne faut pas faire le débat de l'inné et de l'acquis. Il y a certainement, pour une partie de la population, une base d'inné et qui va être déclenchée, c'est la partie acquise, malheureusement. Et puis pour d'autres, il y aura peut-être une petite partie d'inné, mais une partie acquise ensuite beaucoup plus importante. C'est ça, c'est ce modèle un peu de facteurs génétiques, de facteurs de susceptibilité et de facteurs de stress environnementaux qui peuvent faire déclencher des facteurs de susceptibilité qui sont propres aux individus. La question que je vais vous poser, Maud, est très difficile. C'est si on devait classer les causes probables de la dépression. Probables. Parce que comment isoler l'inné de l'acquis ? Comment isoler ce qu'on a vécu dans sa vie et une proportion peut-être génétique ? On se dit, voilà, quelles sont les principales raisons de la dépression ? Qu'est-ce qu'on observe en général ? Je ne sais pas si on peut dire finalement des principales raisons. On sait qu'il y a des facteurs de risque de dépression. C'est d'être un homme, c'est d'avoir peu d'études, d'avoir un faible niveau socio-économique, d'avoir des conditions de vie difficiles, d'être migrant, d'avoir des stress, d'avoir connu des stress enfant, d'avoir été violenté enfant, ou même à l'âge adulte, d'avoir des problèmes d'alcool, des problèmes d'anxiété. C'est un exemple de tous ces facteurs de vie, ces facteurs de stress qui peuvent venir participer à l'arrivée d'une dépression. Mais c'est un modèle très sociétal que vous présentez là. Est-ce que ça veut dire simplement que si une personne qui n'a pas connu toutes ces difficultés-là, elle va ressentir quelque chose qui se rapproche de la dépression, mais qui sera simplement moins sévère ? Est-ce que finalement, ce tableau que vous dressez, ce n'est pas simplement ce que quelqu'un qui a eu une vie à peu près standard peut ressentir, mais aggravé par tous les facteurs que vous nous avez exposés ? Alors, ce que je vous ai cité, c'est vraiment des facteurs de risque qui ont été identifiés, des facteurs de risque médicaux, en fait, ou statistiques, épidémiologiques. Après, la dépression, ou les problèmes d'humeur, ce qu'il faut savoir, c'est que l'humeur, c'est quelque chose qui a tendance à varier. Donc, tous les jours, on peut ressentir, en fait, par moments, des vagues de tristesse, en fonction des circonstances, ou des phases un peu plus d'euphorie. Après, ce qu'on va caractériser comme trouble, c'est quand il y a des répercussions sur la vie quotidienne. Et c'est ce que décrit Xavier, des moments où, en fait, OK, je suis un peu stressée dans la vie, ou je suis un peu perfectionniste, mais la dépression, c'est vraiment une effraction du pathologique, et on n'arrive plus à fonctionner, on n'arrive plus à se lever, on n'arrive plus à décrocher le téléphone. Aller se laver, c'est compliqué. Aller au travail, c'est impossible. Une anesthésie, quoi. Oui, une incapacité de fonctionnement. Une fatigue, une... Et vous, vous ressentiez quoi en particulier, donc, Xavier ? Sachant que, vous me l'avez dit dans un précédent échange, il y a des dépressions. Donc, on va essayer de faire un tableau assez général, mais il faut l'adapter à chacun. Vous, donc, la dépression, vous la ressentiez comment ? Moi, effectivement, c'était une mauvaise estime de moi. D'accord. Qui a toujours existé. Mais plus violente à ce moment-là ? Et plus violente à partir du moment où vous êtes confronté à des facteurs, alors là, c'est des facteurs sociétaux, principalement, ou des difficultés au travail. Voilà, avec une personne qui m'a mis un petit peu plus bas que terre au travail, donc, perte de confiance en soi. Voilà. À la maison, c'était compliqué aussi. Donc, là, vous êtes obligés de vous recentrer sur vous. Et qu'est-ce que vous ressentez intérieurement ? Vous vous sentiez comment ? Alors... Anesthésier ? L'incapacité. De l'incapacité à faire face à ça. D'aller, justement, de trouver l'énergie pour dire, ben, c'est pas grave, je vais trouver de la force encore pour combattre tout ça. Il y a un moment donné où le corps dit stop. Même si, voilà, vous vous présentez visuellement des capacités à le faire, votre corps dit stop. On a du mal à se lever, on ne mange plus, on ne dort plus. On n'a pas envie de voir les gens, on n'a pas envie de rigoler, on n'a envie de rien faire, en fait. Et des ruminations, beaucoup de pensées aussi ? Beaucoup de pensées, malheureusement, des fois, des pensées pas sympas. Dites-le, dites-le. Non, non, mais vraiment, des pensées de suicide. Ben, des pensées en me disant, je ne veux plus de cette vie, je n'arrive pas à le combattre, et je serais mieux d'être parti pour mon entourage, et je ne veux plus vivre ça, parce que je me sens inutile dans la vie. Parce que c'est très important qu'on en parle, parce que, moi, une des choses qui est vitale, c'est de se dire qu'un centre hospitalier comme le rouvret sauve des vies. Ce ne sont pas des neuroschirurgiens, ils ne vont pas être à côté de vous quand vous avez un accident de voiture, ou peu importe, mais la dépression, le risque, c'est entre autres le risque suicidaire. Et donc, voir suffisamment tôt son médecin généraliste, un psychiatre, si on en a besoin, être soigné efficacement, c'est éviter ce risque, et c'est comprendre que la dépression, ça peut être une seule phase de la vie. Je ne sais pas si vous avez eu cette impression, mais souvent, quand on est déprimé, on a l'impression qu'on est cassé intérieurement, qu'il y a un truc qui est foutu. Exactement. Pour que même que le monde est cassé. Que le monde est cassé. C'est vrai que Benjamin, vous parlez souvent d'anesthésie, mais c'est aussi beaucoup de souffrance morale. Oui, c'est de l'auto-souffrance. Et c'est souvent cette souffrance morale, en fait, qui conduit à des idées de suicide, avoir envie que ça s'arrête, que la souffrance s'arrête. Et c'est vrai, et c'est là où, ce que vous dites est très juste, en fait, c'est là où il faut consulter, et avant tout pour soulager la souffrance morale. Et pour une psychiatre, quels sont les critères qui permettent de dire c'est une dépression, et ensuite, comment fait-on pour en connaître la cause ? Parce que parfois, la dépression, je ne veux pas dire de bêtises, mais ça peut être créée à cause de problèmes de thyroïde, par exemple, enfin, il peut y avoir d'autres raisons que celles qu'on avait expliquées. Quels sont, en fait, comment ça se passe dans votre tête, et comment vous faites le tri pour savoir comment orienter le patient et l'aider, une fois qu'il vient dans votre cabinet ? Alors, on fait ce qu'on appelle un recueil de symptômes. La dépression, c'est un ensemble de symptômes qui associe la tristesse, mais une tristesse quasi permanente, en fait, sur une période, on dit, de plus de deux semaines, qui associe une perte d'envie, une perte de plaisir, donc ce qu'on appelle l'anidonie. À cela s'ajoutent des problèmes de sommeil, des problèmes d'appétit, des problèmes de concentration, des problèmes d'anxiété. Le sommeil, c'est trop ou pas assez ? Exactement. L'appétit, c'est souvent pas plus avec un amigrissement, mais ça peut être aussi un excès d'appétit. Parce que parfois, le sommeil, ça peut servir aussi à fuir, en quelque sorte. On n'a pas envie de vivre, donc on dort de plus en plus. Ça peut être aussi des problèmes de concentration. Il y a des gens qui viennent consulter, même en neurologie, en pensant qu'ils ont un Alzheimer précoce, alors qu'en fait, ils ont des troubles de la mémoire qui sont liés à leur dépression. Ça peut être aussi un ralentissement, des gens qui sont ralentis, qui ont du mal, qui ont perdu l'élan vital. Et c'est des symptômes aussi qui associent des idées noires ou des idées suicides. Donc la dépression, c'est vraiment cet ensemble de symptômes qui permet de faire le diagnostic. Et puis là encore, il faut que leur retentissement soit si important qu'en fait, les gens décrivent une rupture avec leur état antérieur et une incapacité à fonctionner. Et à partir de ce moment-là, on peut faire le diagnostic de dépression et on va bien évidemment essayer de rechercher s'il n'y a pas d'autres causes, alors des causes plus médicales comme des problèmes de thyroïde, des problèmes au niveau du cortisol ou d'autres affections physiques. Et puis on va essayer de regarder un peu les facteurs favorisants que vous avez un petit peu décrits, Xavier, les problèmes de travail, les stress à la maison, les problèmes dans l'enfance, les problèmes d'anxiété comorbide, les problèmes d'addiction. Et on fait vraiment toute une recherche un peu globale, une espèce de photographie un peu de la personne pour essayer de la soigner dans sa globalité et puis de prendre un peu tous les aspects de sa vie en considération. Xavier, vous ne vous avez pas encore dit à quel moment vous avez craqué et il a fallu consulter. Qu'est-ce qui vous a... Parce que c'est en clair, plus souvent, on est forcé d'y aller. C'est à ce moment-là qu'on consulte. Alors, on est forcé d'y aller, mais je voudrais en profiter justement pour dire que c'est loin d'être évident et je pense que les gens qui vont nous regarder vont se reconnaître en disant « Mais à quel moment je me fais aider ? » Alors, en plus, on a un peu l'appréhension. J'ai un petit peu honte. Des pensées points fous ? Oui, c'est ça, en disant « T'as rien, c'est bon, ça va aller. » En plus, on doit le cacher, on le cache en disant « Mais j'ai pas envie de dire que je vois un psychologue déjà pour faire un point sur moi. » Donc, on a déjà cette appréhension d'aller consulter parce que je pense que ça se démocratise de plus en plus parce que voilà, effectivement, il y a les médias, la télé, on entend des gens autour de nous qui souffrent ou qui ont souffert. Donc, on se dit « Pourquoi pas moi ? » Effectivement, j'ai aussi besoin d'être aidé. Donc, c'est très important de se dire… Qu'est-ce qui vous fait croire d'ailleurs que ce n'est pas une maladie qui est perçue comme les autres ? Parce que, imaginons, on a un problème, on nous fait une apatisectomie ou dans une grippe, on va voir son médecin généraliste. Alors, bizarrement, on a une dépression, on ne va pas avoir le même réflexe ni le même réflexe pour consulter ni la même facilité à prendre des médicaments. Qu'est-ce qui… qu'est-ce qui se joue à votre échec ? Je vous pose la question à Simo d'après, on va voir. Alors, si j'ai bien compris la question, je pense que c'est aussi une question de visibilité, c'est-à-dire que la dépression n'est pas toujours visible et du coup, on a un peu cette appréhension de dire « Je souffre de quelque chose qui est invisible », donc de prise en considération par les médecins, par l'entourage, etc. Donc, du coup, voilà, si malheureusement, on se casse une jambe, on a des problèmes, ça se voit, donc du coup, on a une certaine légitimité à aller voir le médecin ou voilà, en disant « Ben oui, j'ai la jambe cassée, bon ben voilà, j'ai souffert de choses physiques », donc on se sent plus légitime à se faire soigner. Par contre, quelque chose d'invisible comme la dépression, c'est tellement abstrait quand on ne le connaît pas, quand on ne vit pas, qu'on se dit « Ben, je n'ai pas trop envie de… Bon, ça va aller… » On ne connaît pas, on ne sait pas comment le gérer et on a cette crainte aussi du regard des autres, quel que soit un médecin, etc. On se dit « Pouf, c'est pas réel, c'est pas concret ». Donc, c'est vraiment une appréhension, enfin moi en tout cas, je l'ai vécu comme une appréhension. Est-ce que ça vaut vraiment la peine que… Est-ce que ça vaut la peine et si vous avez un entourage où vous confiez en disant « Ben, je me sens pas bien », etc. Ça dépend aussi de votre entourage. Si votre entourage dit « Oh, c'est bon, allez, c'est bon, tu vas bouger un petit peu ». Coup de pied au cul et puis tu te rendras… Là, quand vous recevez ça alors que vous n'êtes pas bien, alors il n'y a rien de pire. On est d'accord que quand on a une dépression, on ne peut pas faire d'effort. On ne choisit pas. Exactement, ce n'est pas un choix. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas tous les facteurs qu'a décrit le docteur O'Thermel. Il y a multiples facteurs qui font que. Et ce n'est pas, même se sentir déprimé, il ne faut pas prendre ça non plus à trop à la légère. C'est-à-dire qu'on peut le gérer, notre corps peut le gérer, notre mental peut le gérer différemment et ça peut effectivement emmener à des choses qui peuvent être plus graves. De toute façon, son premier réflexe, en parler à son médecin généraliste et puis avoir ses premiers conseils, être orienté s'il le faut. À votre avis, Maude, qu'est-ce qui crée ces réticences à consulter ? Je pense qu'ils sont peut-être spécifiques à la psychiatrie. Je pense que c'est encore des idées un peu préconçues, c'est-à-dire que c'est une question de motivation, alors qu'effectivement, quand on fait l'expérience de la dépression, on ne peut pas se lever. On ne peut pas se lever de son lit, on ne peut pas faire les choses. On n'en est même plus à se motiver ou pas. En fait, c'est juste physiquement pas possible. On peut se sentir tellement foutu qu'il n'y a rien à sauver, j'imagine. Oui, mais il y a vraiment une perte, une atteinte dans l'élan et dans la motivation. Et c'est au-delà, justement, de la perte d'espoir, c'est que physiquement, ce n'est plus possible de se lever. Et mentalement. Et mentalement. Et la réticence à consulter soit son généraliste, soit ensuite un psychiatre, qu'est-ce qui fait encore peur aux patients ? C'est exactement ce que disait Octavier, c'est vraiment des idées reçues encore. Et puis l'appréhension, peut-être de se dire est-ce que je ne vais pas paraître faible, est-ce que je vais vraiment être légitime ? On va avoir honte, honte aussi de cet état, en disant, j'ai un petit peu honte de me sentir, voilà, sur la visibilité, quelqu'un qui a des handicaps physiques ou des choses graves qu'on voit par rapport à quelqu'un où on a tous nos membres, on a mon cerveau, tout va bien. Si je comprends bien que vous êtes en arrêt depuis un bout de temps maintenant à cause de la dépression et donc maintenant en situation de handicap, c'est ça ? Je suis reconnu en invalidité, c'est-à-dire en incapacité de travailler. D'accord. Ça, c'est un truc que vous acceptez ? Difficilement. Un truc que vous pouvez opposer aux autres en leur disant, tu vois, non, moi, c'est sérieux ce que j'ai, ça ne m'amuse pas de ne pas travailler, ça ne m'amuse pas de... Alors, même si effectivement, c'est le discours que je tiens parce qu'au fond de moi, ce n'est pas quelque chose que je prends... C'est ce que vous diriez pour les autres, mais pour vous, c'est plus difficile. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, parce que les personnes, voilà, comme je vous disais, c'est toujours question de visibilité, comment ça, tu ne peux pas travailler ton invalidité ? Même des fois, on me dit, l'invalidité, c'est quoi ? Donc, j'explique. Et puis, on se rend compte aussi qu'il y a des gens qui sont en situation d'invalidité physique qui ont un pourcentage d'invalidité inférieur au mien. Alors là, je ne vous dis pas, ça me met dans tous mes états. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, mais c'est... C'est noter la souffrance d'une personne et voir l'impact... C'est le handicap dit invisible. Exactement. Donc, du coup, on se sent encore plus en dire, la pauvre personne, il lui manque un bras, il lui manque une jambe. On lui dit, vous êtes invalide à 20%. Alors que moi, effectivement, en situation, quelque chose qui n'est pas concret, visuellement, j'entends bien, on arrive à des taux à 30, 50% et à des incapacités de travailler total. Oui ? Ce qui vous choque ? Ce qui vous semble bizarre ? Alors, ça ne me choque pas, mais c'est l'acceptation pour soi et l'acceptation du regard des autres. Parce que vous connaissez le truc, chaque nouvel an et surtout la santé, mais on ne dit jamais et surtout la santé mentale. Or, moi, je trouve qu'il serait temps qu'on considère que la santé mentale, c'est quelque chose, c'est un capital qui est aussi primordial, tout aussi primordial que la santé physique et qui a des faits tout aussi sérieux. Je ne m'amuserais pas à comparer les deux. Non, parce que ce n'est pas comparable. Il n'y a pas de comparaison. Mais l'incapacité, elle est tout aussi réelle et la souffrance, c'est tout aussi réelle. Mais c'est peut-être plus difficilement identifiable, même quand on a des souffrances psychiques. Oui, peut-être, mais c'est toujours pareil, c'est une question de société, c'est une question de visibilité, une question de compréhension, une question de... C'est aussi pour ça, je pense qu'on se rencontre aujourd'hui, pour essayer de démocratiser, d'estigmatiser cette maladie mentale qui... Mais c'est en clair, si je vous voyais pour la première fois, vous ne faites pas malade. Voilà, là, clairement, vous me mettez dans une situation très compliquée, parce que... Pourquoi ? Parce que... On en a parlé avant. Non, ce n'est pas ça que je veux vous dire. C'est que... Vous n'avez pas besoin de me le prouver, c'est ce que je veux dire. Non, je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit, mais le fait de paraître bien au regard des gens, ça me renferme sur moi-même en disant, ben oui, je parais bien, ben alors, tu vas me faire bosser. Enfin, bouge-toi. Parce que je parais bien. Mais le paraître bien n'est pas le ressenti. On est bien là, exactement. Et ce n'est pas à la hauteur, en fait, du ressenti et de l'incapacité. Le côté, ta deux bras, deux jambes, va bosser, c'est des conneries, pour dire les choses... Je suis d'accord avec vous. Mais c'est la plupart des gens autour de moi, c'est le discours que j'entends où les gens n'osent pas le dire, mais ils nous le font comprendre. Pourtant, Maud nous donnait tout à l'heure les chiffres de la dépression, on n'est pas sur un petit phénomène. J'aimerais parler avec vous, Maud, maintenant de... Alors, vous avez identifié les critères d'une dépression, vous avez écarté d'autres problèmes physiologiques, vous savez que c'est une dépression, on va dire... Ah, je ne sais pas si on dit dépression classique, mais quelle va être la première manière d'aider et d'accompagner ? Qu'est-ce qu'on va faire dans un premier temps ? Face à une dépression, on dit caractériser. Oui. C'est du coup classique. Pardon, je n'ai pas les bons termes, donc si je manque de tact ou de... Ah d'ailleurs, j'en profite, je ne l'ai pas encore dit, mais tout notre échange, la validité scientifique de notre échange va être vérifiée par le docteur Fouledrin. Donc, si à un moment je dis une grosse bêtise, et je m'en ai déjà dit plusieurs depuis le début, ce sera corrigé. Donc, une dépression caractérisée. En tout cas, quand on identifie une dépression, le premier recours, c'est le traitement antidépresseur. C'est ce qui fonctionne le mieux dans la dépression, avec des résultats quand même tout à fait honorables, de 50 à 70 % de réponses, voire de rémissions, qui sont un petit peu plus faibles. Mais vraiment... Je crois qu'en combien de temps ? Alors, classiquement, si les personnes répondent correctement au traitement, c'est une rémission dans les trois mois. On commence à se sentir mieux au bout de un mois, un mois et demi, et au bout de trois mois, on voit comment l'épisode se résoudre. D'accord. Et les gens ont peur des antidépresseurs. Ils se disent « C'est pour les fous, ça va changer ma personnalité. » L'une des choses que je vois le plus souvent dans les commentaires, sur les forums, c'est la peur de l'addiction aussi. Si je commence à prendre des antidépresseurs, je ne vais plus pouvoir m'en sortir. Je ne chante même pas dans les histoires de Big Pharma, parce qu'il y a des gens qui ont peur, parce qu'ils se disent « C'est Big Pharma ». Bon, qu'est-ce qu'on peut dire pour rassurer ? Parce que là, on est sur un médicament qui est visiblement efficace. Qu'est-ce qu'on peut dire pour rassurer un peu sur tous ces points ? Désolé, je vous traille avec tous les trucs. Ce qu'on peut dire, c'est que les antidépresseurs ne créent pas d'addiction, ne changent pas les gens. En fait, ça vient restaurer un équilibre, ça vient traiter la dépression, mais ça ne modifie pas la personnalité. Et on ne devient pas accro aux antidépresseurs. Vous êtes toujours vous-même, ça va, Xavier ? Je suis entièrement d'accord. C'est vrai que, pour répondre un peu à votre question, c'est une aide pour se sentir mieux par des défaillances de notre corps, génétiquement, ou soit effectivement un état qui fait que. Donc, ça nous aide à pouvoir ensuite travailler. Mais ça, en cas, je me suis depuis, ça fait 5 ans que j'ai essayé beaucoup de traitements. Peut-être qu'on en parlera après sur la résistance. 50-70%, donc ça laisse 30-50% de personnes. C'est pas toujours évident de trouver, mais en tout cas, il y a quand même des pistes, il y a des choses et puis on s'adapte. L'idée aussi, c'est de s'adapter par rapport à chacun. Et là, vous êtes en sevrage, d'ailleurs. Aujourd'hui, je suis en sevrage. Vous ne ressentez pas de dépendance, on est d'accord ? Non, pas de dépendance. C'est vrai qu'il ne faut pas confondre avec les anxiolytiques, les benzodiazépines, qui elles, sont des molécules qui vont agir rapidement sur l'anxiété, mais pour lesquelles, en fait, on peut devenir dépendant et qui doivent être limitées dans le temps. Alprazolam, promazepam, on ne peut pas dire les promazepam, tiensepam. Je mettrais peut-être le nom des molécules beaucoup plus connues dans la description, mais ça, effectivement, ça, ça crée des dépendances. Et puis, ce n'est pas le traitement de première intention d'une dépression. Le traitement de première intention d'une dépression, c'est un antidépresseur est prescrit à bonne dose ou dose recommandée pendant un temps suffisant. Qui va être de combien de temps, en général ? Alors, en général, on a dit, dans le meilleur des cas, on commence à s'améliorer au bout d'un mois, un mois et demi, on est guéri au bout de trois mois et après, il faut continuer le traitement pendant plus de six mois parce que la dépression, c'est une maladie qui tend à récidiver et qui tend à se chroniciser. Donc, c'est vrai qu'il faut aussi prendre les traitements à un moment donné quand on va mieux, mais pour éviter la rechute. C'est quoi ? C'est une personne sur deux, je crois, qui fait une rechute ? Oui, dans les deux à cinq ans. D'accord. Donc ça, il faut vraiment le prendre en considération et pas, dès qu'on se sent un peu mieux, ce qui, en général, arrive majoritairement assez vite. On arrête tout et c'est bon, je suis guéri et on n'en parle plus et c'est jamais arrivé. C'est comme les antibiotiques, il faut prendre le traitement jusqu'à la fin. Oui. Et alors, il y a 30, 50 % de personnes pour qui le premier antidépresseur ne va pas marcher qu'est-ce qu'on va faire ? On va prescrire un deuxième antidépresseur, un autre pour vérifier ? Oui, disons que si le premier traitement antidépresseur en fait ne fonctionne pas suffisamment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rémission, le patient n'est pas guéri au bout de six à dix semaines de prise de traitement, on va essayer un deuxième traitement antidépresseur, toujours à bonne dose, il faut le prendre tous les jours pour que ça marche, bien évidemment. On prend six à dix semaines et là encore, si au bout de ce deuxième essai de traitement antidépresseur, la personne n'est pas guérie, c'est-à-dire qu'elle n'est pas en rémission, et bien là, on commence à avoir des stratégies dites plus de troisième ligne où on va avoir différentes stratégies, c'est-à-dire combiner les antidépresseurs, les potentialiser par des médicaments qui ne sont pas des antidépresseurs ou avoir recours à des techniques de potentialisation comme la neurostimulation par exemple. Ça, on va en parler, c'est des techniques qui sont plus récentes. C'est quoi les médicaments qui potentialisent ? C'est quel type ? C'est des médicaments qui jouent sur l'humeur ou ça va être autre chose ? Alors, les traitements potentialisateurs, le plus connu, c'est le lithium qui est un régulateur de l'humeur, qui est un des meilleurs potentialisateurs des antidépresseurs. Il comprend pas forcément parce qu'on est bipolaire, mais parce que ça va augmenter l'efficacité du traitement. Oui, c'est pas parce que c'est marqué dans le mode d'emploi qu'éventuellement ça peut servir pour la schizophrénie, pour les troubles bipolaires, etc. qu'on l'ait. Il faut regarder tout ce à quoi ça sert et puis ne pas hésiter, je pense, à poser la question au psychiatre. Et pareil, on utilise des antipsychotiques à petite dose, mais pas parce qu'on est schizophrène, c'est parce qu'à petite dose, ça vient renforcer l'effet des antidépresseurs. Et il y a d'autres techniques qui sont non médicamenteuses comme la neurostimulation qui sont des techniques maintenant qui sont validées depuis plus de 20 ans. Je pense notamment à la stimulation magnétique transcranienne qui est une technique non invasive, non douloureuse et qui va permettre en plus des antidépresseurs de traiter la dépression avec une excellente tolérance. Les antidépresseurs, c'est des médicaments anciens, je ne veux pas dire de bêtises. Ils ont plus de 70 ans maintenant. Exactement. On doit s'approcher de ça. Donc ça veut dire qu'on a un recul qui est assez phénoménal. Quels sont les avantages ? Quels sont les inconvénients ? C'est-à-dire que ce n'est pas comme si on découvrait l'existence de ces molécules. Donc, si on met carte sur table, l'intérêt, c'est l'efficacité quand même dans 50-70% des cas sur un temps qui est raisonnable. Sur la réponse. En termes de rémission, on distingue souvent la réponse, c'est-à-dire la baisse des traitements, de la rémission qui est la guérison complète. Et les inconvénients ? Les inconvénients, la plupart des antidépresseurs, notamment les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, sont plutôt très bien tolérés. D'accord. Comparativement aux médicaments un petit peu plus anciens, tels que les tricycliques. Le désavantage, c'est qu'il faut prendre des traitements tous les jours. Et c'est qu'il y a souvent, des fois, des effets secondaires, notamment sur la libido ou des troubles digestifs. Et finalement, c'est à nous, avec, finalement, c'est un binôme médecin-patient, de trouver en fait la meilleure molécule et ce qui semble plus acceptable à la fois en termes de tolérance et puis d'efficacité. Ça demande de l'adaptabilité de chaque côté. Et la transparence aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, en tout cas pour ma propre expérience, il faut faire aussi confiance à son médecin, à son psychiatre. Et on est là, le médecin ne peut pas non plus faire de miracle si on ne dit pas clairement les choses. En disant, je me sens mieux, je ne me sens pas mieux, j'ai mal au ventre, je ne dors plus. On est vraiment dans une optique tous les deux de trouver une solution. Et il ne faut pas avoir peur de se dire, je me sens mieux là ou je perds de libido pour qu'effectivement, on arrive à trouver un équilibre qui nous permet d'avancer. Et à quel moment la psychothérapie s'intègre dans ce parcours ? Le plus tôt possible dans une dépression et puis à n'importe quel moment de l'évolution de la dépression. C'est vrai qu'on envisage les médicaments pour soigner le trouble, pour restaurer l'humeur, l'envie, la motivation, le sommeil. Mais à côté de ça, c'est important de travailler sur les facteurs aussi qui ont conduit à la dépression, sur l'estime de soi, sur la gestion de l'anxiété, la gestion des émotions, le ressenti. Donc non, la psychothérapie, ça doit être à n'importe quel moment du soin et puis après aussi avoir en fonction des attentes des personnes. On a vu que pour le diagnostic, il y avait des critères, que pour les médicaments, il y avait aussi des critères. Est-ce que vous avez une hiérarchie des psychothérapies qui existent avec celles qui sont les plus sûres à celles qui sont les moins sûres mais qui se tentent quand même ? Quel est votre point de vue là-dessus ? Parce qu'évidemment, à priori, on a moins d'études cliniques sur les médicaments, donc des certitudes, c'est beaucoup plus difficile d'en avoir. Mais est-ce que vous avez un avis là-dessus ? Toutes les psychothérapies sont valables à partir du moment où la technique psychothérapeutique convient au patient et que la relation de confiance a été établie avec le praticien. Après, pour certains troubles, les thérapies les plus validées comme notamment dans les troubles anxieux sont les thérapies cognitivo-comportementales ou le MDR. Après, ce n'est pas parce que ce sont les plus validées que les autres ne sont pas valables non plus. C'est peut-être qu'elles ont été moins étudiées et moins validées scientifiquement. Mais voilà, chacun doit aussi trouver la technique psychothérapeutique qui lui convienne. Et puis, voilà, il y a tout un panel de psychothérapies qui sont accessibles. Ce n'est pas que, en fait, effectivement, la proposition du médecin en disant « je vous oriente sur telle ou telle thérapie ». Je rejoins le Dr. Atamel, c'est aussi ce qui nous convient aussi à nous en tant que personne, nos valeurs, etc. en disant « je serais peut-être plus apte à faire ce programme que celui-ci ». Il y a aussi un essai quelque part sur une thérapie. On a une méthodologie, on essaye ça, mais ça peut ne pas convenir. Alors que c'est une méthode qui est donnée. Et vous, par exemple, saviez, ça ne veut pas dire que c'est la meilleure, mais qu'est-ce que vous avez le plus convaincu ? C'est exactement ce que vous disiez. Qu'est-ce qui vous avez le plus convaincu ? Ça va faire deux ans que je suis sur une thérapie comportementale et cognitive. D'accord. Donc effectivement, là on est sur le travail de l'estime de soi, de l'acceptation, de la stigmatisation, la gestion des émotions qui me correspond aujourd'hui parce que voilà, moi je souffre un petit peu de ça, c'est-à-dire je n'arrive pas à gérer mes émotions, j'ai un côté hypersensible, donc je m'attache beaucoup à telle ou telle chose. Donc cette thérapie m'apporte quand même du réconfort avec des outils. Il y a de la méthodologie, il y a des outils, il y a du dialogue. Il faut, voilà, je pense qu'on s'adapte entre le patient et le thérapeute en fonction de soi et ce qu'on recherche et en fonction des mots qui nous font souffrir. Par souci de clarté aussi parce que je trouve que c'est un exemple qui est vraiment important, il faut dire que vous êtes en cours de traitement. Le dernier antidépresseur que vous avez pris a bien fonctionné, mais il a peut-être des répercussions gastro-entérologiques. Exactement, c'est exactement ça. Donc, vous allez vous sevrer, voir si c'est un autre problème que l'antidépresseur et puis sinon, ce sera un autre antidépresseur encore, c'est ça ? C'est ça, ouais. Exactement. C'est-à-dire qu'on a trouvé effectivement un antidépresseur qui me convenait, où j'avais retrouvé l'humeur, l'envie, un peu plus de joie de vivre, un peu plus de dynamique. C'est ce qui est important, je pense, en souffrant de dépression chronique. Mais malheureusement, au niveau intestinal, c'est une catastrophe, donc ça peut faire partie des effets secondaires qui sont propres à chacun. Ça ne veut pas dire que moi, je le prends, On n'a pas cité la douleur dans les causes de dépression aussi. Oui, les douleurs chroniques, tout ce qui est... Donc effectivement, on est parti avec de taurotermel sur le principe qu'on va déjà éliminer avec une surveillance parce que tout de suite, on voit que l'humeur est beaucoup plus compliquée, la motivation, il y a un impact qui est immédiat quasiment. Donc ce qui prouve aussi l'efficacité d'antidépresseur. Ce qui est important d'ailleurs, c'est, si je comprends bien, c'est bien plus qu'une béquille puisque c'est un côté qui est vraiment curatif. Mais si on l'arrête trop tôt, la béquille saute et on peut s'écrouler. Donc il faut faire très attention. C'est pour ça aussi qu'il faut bien suivre le traitement jusqu'au bout. Exactement. Ce qui ne veut pas dire qu'on prendra à vie dans les gens sur un premier épisode. Après, ils peuvent l'arrêter au bout d'un temps suffisamment long. Mais le temps que le médicament puisse faire effet et qu'il a un effet si possible durable. Mais c'est vrai qu'il faut toujours partir sur le principe que face à un premier épisode, on va essayer d'avoir des objectifs thérapeutiques. C'est vraiment que la personne se sent rétablie. Et puis avec un objectif de tolérance, c'est qu'il y ait la meilleure tolérance pour que les gens puissent vivre normalement avec le traitement. Et que fait-on pour éviter la rechute ? On parlait du fait que c'était une personne sur deux. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce que finalement, on tente ? Et puis si ça va mal, si l'antidépresseur a marché à l'époque, on peut reprendre le même antidépresseur ? Est-ce qu'on va faire de la relaxation ou une TCC pour éviter la rechute ? Quelle va être l'attitude ? Est-ce qu'on provisionne la rechute ? Est-ce que dès le départ, on se dit c'est possible que ça arrive donc on va essayer de prévoir plutôt que de guérir ? Le fait déjà de ne pas arrêter le traitement trop tôt, justement après l'épisode, après la guérison, ce qui permet en fait de réduire ce risque que ça revienne. Donc c'est pour ça que face à un premier épisode, c'est vraiment majeur en fait de prendre le traitement suffisamment longtemps alors même qu'on est guéri pour éviter que ça revienne. Et puis c'est tout le travail sur les facteurs extérieurs en fait, sur la gestion du stress, sur la résolution des problèmes au travail, à la maison, sur le traitement de la douleur si c'est associé. Après, dans la gestion du stress, on parle aussi beaucoup de l'activité physique. On sait que c'est un facteur en fait qui va permettre de travailler sur ces gestions des stress, des émotions et de favoriser le bien-être sur du long terme. Je ne veux pas dire de bêtises mais déjà une demi-heure de marche par jour, c'est déjà une bonne base si on s'en sent capable. Un petit quart d'heure le matin, un petit quart d'heure l'après-midi et si c'est tous les jours, on est déjà sur quelque chose qui est très intéressant pour l'humeur et pour la stabilité. De sortir de stress que de sortir de soi. Même l'aspect cardio, etc. C'est très difficile des fois de sortir de chez soi. Ça paraît anodin de dire un quart d'heure. Mais non, mais c'est pour aussi que les gens... Moi j'aime cette image de l'anesthésie. Alors Maud me disait qu'il n'y avait tout à l'heure pas que ce côté-là mais on dit que l'appétit revient en mangeant et l'action est extrêmement difficile mais elle participe aussi à ce retour de l'élan vital ou de l'envie. Même si on a l'impression au départ parce que j'étais très réfectable. Voilà, bien sûr chez un quart d'heure ça ne sert strictement à rien. Mais le fait de sortir de chez vous de se promener... Déjà ça fait du bien au chien. Si vous avez un animal effectivement. Mais c'est vrai que sur le moyen terme ça fait du bien de sortir du cadre où on a tendance à se renfermer automatiquement par la force des choses par la dépression et se dire je suis bien chez moi je ne vois personne je suis bien chez moi enfin je suis bien chez moi entre guillemets je suis en sécurité je comprends parce que le sentiment quand on le ressent il est hyper équivoque on se sent protégé on essaye de se terrer et en même temps on sait que c'est là qu'on va se sentir le plus mal Exactement Il y a tout en même temps C'est très paradoxal parce qu'on se dit on se sent bien chez soi en fait on se dit je n'ai pas le regard des autres je suis tout seul laissez-moi tranquille et il n'y a que là où je me sens on va dire entre guillemets en sécurité même si c'est une fausse sécurité vous avez raison On parlait des nouvelles stratégies qui existent donc la RTMS en français La simulation magnétique transcranienne à courant répétitif D'accord donc c'est quoi c'est un gros aimant qui va bombarder des parties du cerveau ça va avoir quel effet en fait Ce n'est pas un gros aimant Non c'est un petit aimant mignon C'est une jolie petite bobine en huit qu'on va mettre sur des zones cérébrales qui peuvent être impliquées dans la jeunesse de la dépression et on va venir stimuler ces zones donc la bobine magnétique est traversée par un courant électrique ça génère un champ magnétique et ça va venir stimuler les réseaux cérébraux en rapport C'est un douleur ? C'est un douleur ça fait tac 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 sur le cuir chevelu d'accord mais ça fait des petits picotements c'est pas vraiment pour rassurer les personnes du moment un peu comme un électrostimulateur pour les gens qui en ont pour la douleur ça ressemble à ça un petit peu ? Ou les trucs musculaires vous savez les trucs pour se remousser d'accord ça je ne sais pas si ça marche mais non mais en tout cas c'est un peu cette sensation-là que vous avez sur le cuir chevelu franchement c'est vrai c'est un douleur et quels sont les effets alors ? Les effets quand ça fonctionne c'est progressivement en fait le moral s'améliore et puis la guérison la dépression se soignent On a des statistiques déjà là-dessus ? Alors on utilise pas mal la RTMS dans les dépressions qui vont résister à un traitement antidépresseur ça c'est ce qui est validé en fait par beaucoup de sociétés savantes et c'est un traitement qui est validé aux Etats-Unis pour l'instant en fait en France la HHS n'a pas recommandé Autre autorité de santé C'est ça n'a pas recommandé ce traitement mais dans le traitement des dépressions très sévères comparativement par exemple à l'électroconvulsivothérapie qui est le nouveau terme des électrochocs mais la RTMS a tout à fait sa place dans l'arsenal de traitement Parce que c'est moins fort parce que ça ne demande pas d'anesthésie générale C'est beaucoup plus facile d'utilisation en fait alors c'est peut-être moins recommandé dans les dépressions extrêmement sévères les dépressions dites mélancoliques mais effectivement c'est vraiment facile d'utilisation facile d'emploi il n'y a pas d'anesthésie il n'y a pas d'effet secondaire les gens viennent tous les jours à l'hôpital pour une séance qui peut dire trois minutes Oui en plus c'est très court C'est ça et maintenant il y a des protocoles accélérés qui proposent sur un temps beaucoup plus réduit sur une semaine huit séances pour essayer de maximiser un peu l'effet ça ne pourrait pas se faire en ambulatoire et c'est fait complètement en ambulatoire d'accord ok super c'est fait quasiment exclusivement en ambulatoire et donc si jamais ce n'est pas suffisant là on va passer aux électrochocs aux électrochocs pour hôpital mais qui n'ont plus rien à voir avec l'hôpital nani coucou exactement parce que on n'est pas là on est anesthésié donc c'est une anesthésie assez courte c'est une anesthésie générale et c'est une anesthésie très courte et en fait le principe d'électroconvulsivothérapie c'est de déclencher une crise des pieds et psy chez quelqu'un qui est complètement anesthésié relâché au niveau musculaire c'est une anesthésie assez courte et ça reste le meilleur traitement pour les dépressions très sévères et ça depuis les années 40 qu'est-ce qu'on sait comment ça marche ? alors oui on sait une des données alors pas complètement on ne sait pas complètement comment ça marche mais une des données les plus fiables c'est qu'on sait que ça va stimuler les facteurs neurotrophiques notamment le BDNF le Brain Deary Neurotrophic Factor qui va faire repousser les synapses mon chef du coup utilise souvent en fait cette image on a le cerveau qui bourgeonne voilà ça bourgeonne et en fait ça crée des connexions nerveuses parce qu'on sait qu'on perd tous des neurones à partir de la vingtaine mais on peut créer des connexions nerveuses toute notre vie est-ce que c'est un peu l'imagination au pouvoir ? est-ce que d'une certaine manière on se désclérose et on commence à pouvoir penser d'une manière un peu plus vaste un peu plus générale en étant moins centré toujours sur les mêmes choses c'est-à-dire des pensées négatives en fait moi c'est tout à fait l'image que j'en ai c'est un arbre un peu bourgeonnant où on va créer des connexions avec un arbre qui se ramifie et puis on sort un peu finalement de ce côté assez auto-centré de la souffrance pour se réouvrir vers l'extérieur donc c'est très imagé mais c'est l'image que j'en ai ça permet de se le représenter quels sont les côtés négatifs là on sait que ça marche très bien on sait que ça peut être efficace donc quand on parle de dépression mélancolique c'est pas Baudelaire qu'on cite c'est pas une petite mélange c'est plutôt vraiment Baudelaire cette peinture où il y a ce monsieur qui est complètement assis sur sa chaise le regard dans le vide donc on parle vraiment de la dépression mélancolique la dépression extrêmement sévère où les gens sont extrêmement ralentis ou même des idées délirantes qu'ils sont déjà morts qu'ils n'ont plus de poux que leur cœur ne bat plus enfin vraiment la dépression très sévère c'est là qu'on voit qu'on doit vraiment parler des dépressions et non pas de la dépression parce que finalement on ne sait pas exactement ce que recouvre chacun de ces aspects là on imagine que ça peut être quand même quelque chose d'un peu différent de la dépression dont on a parlé auparavant ensemble avant on avait parlé d'une molécule que les gens connaissent peut-être qui est la kétamine c'est une drogue mais paraît-il que pas mal de médicaments qu'on prend sont des drogues simplement c'est le terme en anglais oui c'est le terme en anglais simplement ce sont des drogues qui créent des addictions qui sont plus dangereuses qu'intéressantes quel est l'intérêt de la kétamine et ensuite y a-t-il encore d'autres pistes de recherche d'autres molécules intéressantes qui existent alors la kétamine c'est un produit extrêmement intéressant on connaît depuis à peu près les années 2000 que c'est un pouvoir anti-dépresseur et anti-suicidaire très fort d'accord mais c'est pas forcément accessible il s'est pas recommandé il n'y a pas l'autorisation de mise au marché en France pour la dépression en revanche vous avez un dérivé qui s'appelle l'eskétamine qui se fait en spray nasal et qui elle a l'autorisation d'utilisation dans la dépression sévère la dépression qui a résisté à moins de 2000 de traitement antidépresseur tout simplement alors non ça se fait à l'hôpital alors ça peut se faire en hôpital de jour les gens viennent pour des séances répétées de deux heures il n'y a pas d'anesthésie on fait juste un électrocardiogramme on vérifie l'attention et ce sont des séances répétées deux séances par semaine pendant un mois puis une séance par semaine pendant un mois ce sont des cures environ de six mois et ça marche extrêmement bien aussi et s'il y aura des médicaments qu'il va être donnés en supplément pour que l'expérience soit calme alors actuellement en fait l'eskétamine ça se donne conjointement avec un traitement antidépresseur mais il y a des nouvelles études qui viennent de sortir notamment aux Etats-Unis où ça peut être proposé en traitement en monothérapie c'est à dire tout seul d'accord est-ce que vous pouvez nous redire pourquoi c'est aussi utilisé alors là pas l'eskétamine mais la kétamine comme drogue j'aime pas le terme récréative ou comme consommation en dehors du cadre hospitalier quels sont les effets que les personnes droguées recherchent dans la kétamine c'est un psychédélique c'est un hallucinogène après ça induit pas forcément toujours des hallucinations très agréables alors je sais pas pourquoi les gens recherchent autant finalement voilà il y a un effet un peu récréatif avec une distorsion de la réalité des effets de dépersonnalisation des réalisations qui sont pas forcément tout le temps agréables finalement dans le cadre médical on a beaucoup plus de certitude que ça se passe bien et avec l'eskétamine quelle va être l'expérience pendant ces quelques heures à l'hôpital ? alors il y a aussi en fait des phénomènes un peu de dépersonnalisation des réalisations d'être un peu à côté de soi d'avoir des modifications des personnalisations c'est comme si on était un peu dans un rêve et on se ressentait la déréalisation des réalisations comme si on était dans un rêve des personnalisations quand on se sent pas de soi-même en quelque sorte exactement des réalisations on a l'impression effectivement qu'on est un peu dans un autre endroit ou qu'il y a une distorsion un peu que les murs sont plus grands ou une espèce d'acuité au niveau sensoriel où on a l'impression qu'on entend mieux et puis on se sent un peu flotter un peu des fois les gens se sentent comme sur un manège mais finalement ces sensations sont assez moindres qu'avec la kétamine c'est des effets assez modérés et surtout qui ne durent que le temps de la surveillance hospitalière d'accord donc c'est très très cadré deux heures ça s'arrête oui oui c'est complètement cadré je ne l'en doute pas on n'a même plus jamais testé un flacon voilà c'est très très encadré ça fait du bien de l'entendre et ça fait du bien de le préciser et surtout ça ne provoque pas d'addiction on n'a jamais eu de personnes qui sont venues nous braquer pour avoir de la kétamine ou de l'esquétamine au contraire chez des patients qui avaient des addictions et des problèmes de dépression ça a permis plutôt d'améliorer ces problèmes d'addiction est-ce qu'il y a d'autres molécules d'autres pistes prometteuses j'avais même entendu parler de l'utilisation des amphétamines qu'est-ce qui va arriver quelles sont les pistes de soins qui se profilent à l'horizon c'est vrai que c'est le grand avènement des psychédéliques ou le grand retour dont on connait un petit peu mieux les mécanismes et vous avez entendu parler je pense donc ça ouvre bien les champs de la perception la psilocybine qui est un champignon hallucinogène et qui est utilisé dans le traitement de la dépression résistante donc qui a résisté à plusieurs traitements antidépresseurs au préalable et ça marche extrêmement bien là encore c'est très encadré avec deux psychothérapeutes il y a un premier essai clinique sur la psilocybine qui vient d'ouvrir et qui est en cours à Saint-Anne à l'hôpital et puis en fait on va certainement pouvoir multiplier les essais cliniques je vous arrête mais Saint-Anne qui est évidemment le pôle référent l'endroit où il faut aller pour les urgences psychiatriques quand on est à Paris avec des psychiatres qui sont excellents mais rien que le terme de Saint-Anne fait frémir plein de monde c'est tellement il y a une évocation qui est assez injuste mais qui persiste donc vous me disiez qu'à Saint-Anne il y avait une étude un essai clinique sur la psilocybine qui vient de commencer dans la dépression résistante et puis nous au centre hospitalier du Rouvrais on va pouvoir participer aussi à une grande étude clinique sur un autre psychédélique et là dans l'indication du trouble anxio-généralisé d'accord donc voilà on transmettra l'information aussi sur le site du Rouvrais pour les gens qui veulent participer c'est vrai que c'est important aussi de se tenir au courant des essais cliniques qui sont courts de ce qu'on peut proposer aux personnes comme alternative de soins c'est vrai que participer à des essais cliniques ça permet vraiment en fait de t'accroître les connaissances sur la dépression et puis de faire avancer les choses à ce propos j'en profite pour faire une vraie publicité parce que c'est extrêmement important on cherche des gens pour aller sur compardepression.com je mettrai évidemment l'URL en description tout ce qu'il faut c'est un petit questionnaire qui prend 15 minutes par mois c'est ça ? c'est la première e-cohorte française qui sont faits par des chercheurs des médecins du public à destination vraiment des patients des personnes concernées sur la dépression sur les troubles de l'humeur il y a aussi les troubles bipolaires c'est vraiment un accélérateur de recherche plus le nombre de personnes participent plus on accroîtra nos connaissances sur la dépression et sur les traitements et effectivement c'est 15 minutes du temps des personnes on remplit des questionnaires en ligne c'est complètement anonymisé il y a toutes les sécurités qui sont liées à ce recueil à ce type de recueil c'est anonymisé les informations ne vont pas circuler etc pas vendre les informations sur le net et on peut participer à d'autres études aussi notamment là il y a une étude sur le handicap qui est générée par les troubles de l'humeur et puis on peut aussi faire des retours sur des thématiques quand on est patient qu'on voudrait voir recherchées par les chercheurs ou on peut aussi avoir des informations sur les dernières publications c'est vraiment de la recherche collaborative participative et qui a été conçue pour faire accélérer la recherche en France parce que ce pan de la recherche ça va aider tout le monde mais il y a aussi des études qui permettent de tenter des nouvelles voies thérapeutiques donc ça aide la recherche en général mais ça permet de tester de nouvelles approches donc je mettrai aussi le lien sur le site du centre hospitalier du Rouvray il y a des études fréquemment renseignez-vous peut-être que ça vous concerne ce sera en tout cas très utile on recherche toujours des personnes pour y participer c'est ça et puis il y a des études un peu larges sur la dépression et notamment l'utilisation des techniques de neurosimation on a parlé de la RTMS et on risque de vous rencontrer si on fait ça c'est ça ? si vous avez trouvé Maud sympa c'est une raison de plus de participer il y a aussi des études sur l'astimation du Nerva et puis il y a des études aussi dans la schizophrénie Nerva dans deux secondes ça fait toujours du bien de le préciser c'est pour le stress le calme le Nerva alors le Nerva oui et puis c'est aussi pour la dépression résistante pour éviter justement pour les patients qui ne peuvent pas sevrer des médicaments et puis qui rechutent en permanence malgré les techniques qu'on peut leur offrir et effectivement il y a des techniques de méditation qui permettent de stimuler le Nerva mais là on va venir avec une petite chirurgie en fait directement le stimuler avec un petit place maker d'accord qui est à peine invasive j'imagine c'est pas grand chose qui est en chirurgie ambulatoire et qui est à peine invasive on l'utilise déjà pour traiter l'épilepsie avec une anesthésie locale non quand même générale mais on l'utilise déjà la stimulation du Nerva pour traiter les cas d'épilepsie résistante d'accord donc depuis le docteur Frankenstein et l'arrivée de sa créature on a bien progressé sur la maîtrise de l'électricité c'est ça ? et ça n'a plus rien à voir c'est complètement sale et c'était fictionnel je voulais tout d'abord vous remercier Xavier parce que c'est courageux de parler de soi et c'est surtout quelque chose de très précieux je pense qu'on peut tous se projeter en vous dans votre vécu c'est la dépression fait partie de la vie elle doit être elle doit être traitée et il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est de Terrence un auteur latin c'est je suis humain et rien de ce qui est humain ne m'est étranger et grâce à vous pour beaucoup de personnes la dépression n'est plus une étrangère et ça permet de le comprendre merci beaucoup Maude pour ce regard scientifique bienveillant ouvert direct vous avez vu que j'ai essayé de vous titiller de temps en temps parce que il faut connaître les avantages des approches thérapeutiques mais aussi les inconvénients ce que j'aimerais c'est que cette vidéo elle serve de vidéo d'émission podcast de référence donc n'hésitez pas à la partager on ne sait pas qui est en dépression donc c'est important que l'information sur la santé mentale circule le plus possible pourquoi ? parce que ce sont des mois des années de vie de souffrance qui sont ainsi économisées c'est des chances de soins c'est extrêmement important et puis si on peut changer le regard qu'on a sur la médecine psychiatrique c'est vraiment une très bonne chose parce que c'est une médecine qui lève des souffrances qui donne des solutions et qui aussi est une médecine qui sauve des vies ça il faut il faut s'en rendre compte et je le dis avec d'autant plus de neutralité que je ne suis pas médecin moi-même et que je sais en revanche la force l'importance si à un moment dans sa vie on va mal la dernière chose le dernier filet qui vous retiendra et bien ce sont des psychiatres comme Maud et c'est grâce à eux que vous ne connaîtrez pas le pire ça il faut se rappeler aussi alors si cette émission vous a plu si elle ne vous a pas profondément déprimés si vous avez l'énergie pour mettre 5 étoiles sur votre appli de podcast pour mettre des commentaires mettre des pouces vous abonner à l'émission faites-le et puis le bouche à oreille c'est important encore une fois plus on parle de santé mentale mieux c'est parce que en fait on connait plus de choses sur le régime c'est important d'être mince avant l'été d'être mince sur la plage on se connait plus de choses que sur le régime que sur la dépression il faudrait peut-être inverser la culture générale sur le sujet il y a tout ce que vous vouliez dire Maud ou pas il y a d'autres choses plus à rien je vous remercie parce que c'est vrai qu'en tant que médecin en fait on apprend beaucoup des gens qu'on rencontre et puis c'est comme ça qu'on fait avancer les choses et puis c'est un métier extraordinaire on fait des rencontres très chouettes et puis on voit les gens qui peuvent être soulagés et ça c'est très gratifiant et on espère et on espère qu'on va continuer merci beaucoup merci beaucoup Benjamin c'est avec plaisir merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501